Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler une fois encore de Seven Deadly Sins avec le nouveau patch sorti ce matin qui nous amène quelques nouveautés, notamment cette nouvelle bannière avec le renard de l'avarice, ban aventurier et ses serfs verts. Sans doute le meilleur des bannes, même si c'est compliqué de dire ça parce que ça dépend du mode de jeu. Est-ce qu'il est fort ? Pour faire simple, oui. Bien sûr, il faut voir en détail, est-ce qu'il faut vraiment pull sur cette bannière ? Je vais vous parler de ça dans quelques instants. Pour parler du patch, on va également parler de la bannière de Merlin qui s'est terminée. Du coup, si vous allez dans le tirage des héros classiques, c'est bien confirmé puisque nous avons collectionneuse Merlin Sorcière Suprême Rouge qui est donc disponible dans le batch de perso de base et qui est maintenant également disponible sur les tickets et ses serfs classiques ici. Donc, c'est bien écrit sur la bannière comme celle pour ban. De nouveaux héros sont ajoutés après la période de tirage, à la fin de sa semaine, il devrait aller dans le batch classique également. Et là, c'est assez compliqué parce que nous, sur l'autre version globale, c'est une unité invocable alors que sur la version japonaise, il est arrivé apparemment en Coinshop. Je n'ai pas joué à la version japonaise mais j'essaye de récupérer un maximum d'informations à droite à gauche pour essayer de vous donner les vérités exactes le plus possible. Donc, c'est vrai que si c'était une unité Coinshop achetable avec des doublons, on va dire, entre guillemets, gratuitement, et que là, c'est une unité invocable que vous n'êtes pas sûr d'avoir, c'est à prendre en compte. Malgré tout, on va afficher du coup les images parce que ça va être un petit peu plus parlant. Donc, au niveau de l'update, on a le chapitre 6.5. Maintenant, avec des nouvelles zones que vous pouvez faire récupérer de nouvelles récompenses, on a le nouveau calendrier des 14 jours qui ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. Alors, cette fois-ci, pas de tickets nécessaires au bout. On a plutôt des ailes, des cornes de démons, des potions 6 étoiles, des diamants. C'est un truc pour des récompenses un peu plus avancées dans le jeu et également des pendentifs d'évolution. Donc, pas de tickets nécessaires au bout mais on a toujours ce fameux ticket nécessaires garanti tous les 7 jours. Ça, ça ne changera pas. Donc, c'est plutôt intéressant. Je vais pouvoir fermer ça puisqu'on va s'intéresser à ce nouveau ban qui arrive. Et donc, le ban Petit Nouchaku qui est assez intéressant. On peut le voir d'ailleurs en détail. Il est vert, donc catégorie point de vie, HP de race humaine. Et au niveau de ses statistiques, c'est plutôt commun à tous les bans. Il a beaucoup de points de vie. On ne va pas se le cacher. Une défense un peu plus faible, clairement. Et au niveau de ses sœurs, il arrive avec une AOE. Donc, inflige des dégâts égales à 150% de l'attaque sur tous les ennemis. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas de pénétration, quoi que ce soit. Au moins, c'est juste une AOE classique. Au rang 2, ce n'est pas forcément aussi intéressant. Même si on débloque un Lifesteal 30%. Donc, il a ce genre de self-sustain. C'est très bien, vous commencez à le comprendre pour le farm PVE. Et au niveau 3, ça devient une 250% AOE. Donc là, on a un petit up de damage et toujours avec ce 30% de vol de vie. Ce qui fait que tout le monde parle un petit peu de ce ban. C'est qu'il réunit un petit peu tout le mix des bans. On a vraiment différentes sortes de bans. On a des bans qui vont avoir des bannes, des attaques mono-cibles. Par exemple, le ban bleu qui va avoir un 200% qui ignore la défense sur une cible. C'est extrêmement fort, très bon pour le démon rouge. Et des ultimes très forts, genre à 700%. Des bans qui vont avoir à l'inverse des ultimes à 300%, mais d'autres particularités. Ce ban ne fait pas exception. On a eu quelques bans qui avaient ce système. Donc, extort. Donc, vol 20% d'attaque et de défense de tous les ennemis pendant 2 tours. On verra un petit peu plus en détail avec les autres bans. Vous allez voir que c'est intéressant. Donc là, il a pendant 2 tours 20%, 2 tours 30%. Et niveau 3, 3 tours 50% d'attaque et de défense. C'est plutôt cool. Au niveau de son ultime, il a donc un ultime qui fait des dégâts sur un ennemi. Ce n'est pas très fort, mais ça lui permet de voler directement le maximum, donc 50% pendant 2 tours. Et si bien évidemment, vous mettez avec Géricault, vous la voyez sur l'image. Avec Géricault, ça passe à 400%, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. On n'est pas sur du Escanor 980%. Au niveau de son unique, alors, il diminue tous les ennemis avec leurs stats qui sont en rapport avec les HP. Donc, les stats en rapport avec les HP, c'est quoi ? C'est défense critique, damage critique, résistance, vampirisme, un truc comme ça. Et point de vie, tout simplement. Donc, il est diminué de 10% au début du prochain tour s'il n'a pas pris de dégâts. Cumulable 5 fois. Alors, c'est bien, mais son intérêt est notamment en PVE. Donc, en PVE, globalement, il va souvent se faire toucher. C'est bien en PVE. C'est plutôt un truc PVE, parce qu'en PVP, à force, tout le monde va faire de l'AOE. Il y aura beaucoup moins de mono-cibles, sauf peut-être Escanor, qui tape comme un bœuf. Mais comme il y aura beaucoup moins de mono-cibles, ça, en gros, il devrait tout sans se faire toucher le ban et ne jamais l'appliquer. Mais pour le PVE, c'est, bon, un petit bonus supplémentaire. On ne va pas se plaindre. Donc, après, les associations particulières. Et le Nunchaku Arc-en-Ciel, attaque 120, critique chance 2%, critique damage 2%. Donc, on va continuer sur cette analyse. Dans l'analyse, sur le site sdsgc.fr, on nous le classe rang S. Je pense que c'est une bonne position également, au vu de son kit. Mais c'est une note globale. Parce que, oui, en PVE, il va clairement briller actuellement. Si vous avez une team ban verre, hauser rouge et, je pense, à l'archer bleu, qui n'est pas très bien classé ici. L'archer bleu, ça va vous carry énormément de choses, parce qu'il augmente les taux de pénétration et tout. Ça fait mal. C'est triple couleur. Ça va vous carry sur énormément de choses. En posant PVP, actuellement, c'est un god tier PVP qui va, petit à petit, se faire plus ou moins distancer ou pas forcément mettre au placard. C'est pas juste de dire qu'il va se faire mettre au placard et qu'il va se faire remplacer par des unités plus puissantes. Mais il y aura d'autres alternatives à ce ban verre. Des alternatives peut-être un peu moins contraignantes. Je pense, par exemple, au Meliodas bleu démon. Puisque lui, vous l'aurez compris, sa particularité va résider dans le fait de voler de l'attaque à la défense aux adversaires et de faire une petite AOE, 150%. Ça vous prend deux cartes, au final, de base. Et si on va sur la tier liste globale coréenne, on voit qu'en PVP, vous voyez un simple Meliodas démon bleu, ici, inflige 100% de dégâts sur tous les ennemis. Vous allez me dire, mais c'est ridicule. C'est ridicule, parce que c'est un modificateur beaucoup plus faible. Oui, peut-être, mais c'est appliqué sur la pénétration. Donc, ça considère pénétration x3 au niveau de votre stat. Et comme il a 40% de pénétration, je rappelle que la pénétration, c'est de l'ignore-défense. En gros, vous ignorez 40% de la défense de l'adversaire. Eh bien, si vous avez pénétration x3, vous avez 120%. Voilà. Donc, en gros, c'est peut-être qu'un 100% de base, mais il va taper à 100%. Il ne sera pas réduit par la défense adverse. Sauf si les mecs se sont bourrés de résistance pure et simple. Mais, le but, c'est que c'est peut-être un petit modificateur, mais c'est quasiment garanti qu'il passe à travers toute la défense. C'est un peu comme une charge. Donc, oui, ce Meliodas fait mal. Plus, il a une autre AOE, poison, etc. Et il a cette particularité de faire un 385% sur un ennemi. Mais dégâts x3 s'il y a un debuff sur la cible. Et comme par hasard, vous êtes capables de poser du poison. Donc, en posant, voilà, vous faites juste le modificateur de base en duo avec Merlin, 440 x3. Le Meliodas, il tape, il tape. Donc, on va avoir d'autres personnages capables d'être efficaces et de manière directe. C'est-à-dire, tu lances une attaque, c'est bon, tu es sûr du résultat que ça fait. Sur ban, c'est un petit peu plus complexe. Il faut l'agencer dans d'autres teams. Mais il peut vraiment tirer son épingle du jeu, notamment un Gauzer qui va uper rapidement votre ban de manière à ce qu'il puisse voler 50% de l'attaque et de la défense de la cible. Eh oui, tant qu'il... Je le répétais déjà dans la dernière vidéo, mais Gauzer Rouge, c'est le personnage qui va vous être très utile dans tous les modes de jeu parce que c'est vraiment son côté unique dans l'upgrade des skills qui est impressionnant. Donc, pour le coup, on a une bonne unité. Au niveau du démon rouge, clairement... Bon, là, je ne sais pas où ils l'ont mis. On va peut-être reprendre la tier liste comme ça. Est-ce qu'ils ont classé le ban ? Je ne sais pas s'ils ont classé le ban encore. Oui, ils l'ont mis là. Le démon rouge, voilà, c'est assez faible parce qu'il a une attaque AOE alors qu'il n'y a qu'un démon. Un 150% AOE alors que tu as plus envie du mono-cible. Ça ne sert pas des masses. Et le démon gris, c'est pareil. Il n'est pas très très utile parce que c'est un démon. Tu as plus envie des trucs mono-cibles que AOE parce que généralement, les attaques AOE ont des modificateurs plus petits, ce qui semble logique en soi. Et on pouvait tout à l'heure parler des bannes. On va en parler justement des bannes. Commencez par le premier ban rouge que vous avez. Après, on parlera du ban bleu qui était déjà disponible, de l'ancien ban vert, du ban rouge qui est également dispo. Et donc, voilà, c'est tous les bannes qu'on a. Donc, le ban rouge que vous avez, il est très particulier. Il est gratuit, vous l'obtenez dans l'histoire. Il permet d'enlever une jauge d'ultime et également de pouvoir régénérer ses points de vie et du coup, le manque de dégâts est cumulé un petit peu via cet ultime qui ignore la défense. 700% qui ignore la défense. Mais non améliorable en coop. Donc, voilà. Il a son utilité. Notamment, par exemple, vous pouvez l'utiliser. C'est ce que j'ai fait sur le Hendrickson, le boss du chapitre 6. Mais voilà, c'est un ban SR. Il peut faire son taf. Maintenant, si on passe au ban bleu que j'ai loot d'ailleurs il y a quelques jours. Voilà, lui, il a charge. Donc, il a un 200% qui ignore la défense. Donc, sur le démon rouge, c'est excellent. Et c'est 200% rang 1. C'est direct. Donc, c'est vraiment très fort. Il est capable également de faire un debuff. Donc, un 180% en monocible qui diminue les attaques de la cible. Et, encore une fois, un 630%. Donc, 720% en duo avec King. C'est un bon duo. Puisqu'on sait que le King bleu est énormément joué. Et diminue de 5 la jauge ultimate. Donc, voilà. Là, on a un ban spécialisé dans le monocible qui fait mal, notamment pour le démon rouge principalement. On a l'ancien ban vert. Alors, l'ancien ban vert, c'est assez intéressant aussi puisqu'il a un 180% monocible directement avec du vol de vie. Ça vous rappelle un peu le ban qu'on a. Et, il a également un 180% monocible qui vole. Donc, vous allez me dire « Ouais, mais là, ça fait des dégâts, c'est mieux. » Alors, c'est mieux, sauf que, encore une fois, c'est pas le même rapport. Puisque sur un démon, par exemple, ce ban va être plus intéressant. De voler une cible et de faire du dégâts en même temps. Comme je vous l'ai expliqué. Après, il a un 180%. Donc, c'est aussi un ratio qui est meilleur que le nouveau ban vert. Et son ultime, c'est un 630%. Donc, oui, si on veut parler en termes de démon, ce ban vert est un meilleur ban vert sur les démons que ne l'est le nouveau, quoi. Et, le ban Nunchaku, qui est intéressant parce que, lui, il est capable de faire dégâts x3 sur les ennemis qui sont débuffés. Donc, là, c'est un 330% quand c'est le cas. Donc, c'est très fort aussi parce qu'il est capable, justement, de diminuer les skill ranks. Donc, 160%. Ça, ça peut avoir son utilité. Et là, un ultime qui n'est pas très fort, comme le nouveau ban vert, et qui vole, justement, 50% de l'attaque et de la défense. Et c'est justement ça qui fait que c'est fort sur les nouveaux... sur les boss, lui. Lui, il est fort sur les boss parce qu'il est capable de voler 50% de l'attaque et de la défense. Mais il est surtout capable d'avoir une très grosse attaque mono-cible. On sait que les démons, ils ont énormément d'attaques, ils ont énormément de défense. C'est des boss, quoi. Donc, quand t'en voles 50%, c'est fou. Mais c'est surtout que... Voilà. Là, il est capable de bête une patate à 330%. Alors, oui, ce nouveau ban, on peut dire qu'il a le même ultimate, clairement. On se retrouve sur du... Voilà, vol 50%. Mais derrière, sur du mono-cible, il n'y a pas masse attaque. Donc, c'est plus compliqué sur les démons. Donc, vous l'aurez compris, en PVP, il y a même un petit ratio ici, en PVP avec l'équipement, donc avec l'équipement UR, c'est capable de détruire vraiment fortement une équipe. Actuellement, il y a un combo. Si vous faites du pool sur ce ban, il y a Jericho qui est achetable en réduction, avec les pièces. On le sait, puisque lui, il est en duo avec Jericho. Donc, si vous chopez le ban avec les pièces, essayez de choper Jericho si vous ne l'avez pas, ou une Jericho SR, ça sera toujours utile. Même si la Jericho est une bonne nuker. Donc, voilà. On est plutôt bien. Et plus tard, il y aura un nouveau ban bleu, dont je ferai l'analyse. Mais lui, c'est pareil. Il a des meilleurs modificateurs. C'est un mix, voilà, du premier ban vert avec le ban rouge et un ultime qui fait très mal. Lui, le ban bleu, il prend l'attaque du premier ban vert, il prend l'attaque du ban rouge, il prend l'attaque du ban rouge de base. Un gros truc qui frappe. C'est un gros mix-up qui sera aussi un bon perso sur le démon rouge. Voilà. Mais, clairement, à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir ici, rend S en PVE, notamment pour le clean avec de l'AOE. Et pour le farming et le PVP, ce ban correspondra à toutes vos attentes. Ceci était plutôt pas mal aussi pour le PVE farming. Donc, si vous n'avez pas de farmer, ça peut être une occasion d'en avoir un. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qui peut poser problème, c'est le fait que c'était un personnage qui était en Coinshop. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est là que c'est compliqué. Est-ce qu'il ne sera pas du tout en Coinshop ? Est-ce que... Parce que là, on en a bien nouveau. Est-ce que, du coup, vu qu'il ne sera peut-être pas en Coinshop... Je pense qu'il y sera, parce que de toute façon, il a déjà été programmé sur la JAP. Donc, voilà. Là, on a le king vert qui est en promo. On a le king bleu qui est arrivé pour avoir des doublons, mais ça ne vaut peut-être pas la peine. Que faut-il faire ? Est-ce que vous devez push sur cette bannière ? Là, je pense que vous allez devoir vous faire confiance à vous-même. Pour la simple et bonne raison, c'est que, par exemple, si vous avez déjà Jericho. Bon, déjà, vous avez le personnage qui ira en Coinshop avec lui. Donc, pour faire un meilleur ultime, c'est déjà ça de pris. Pourquoi pas ? Un Jericho qui est là en promo. Voilà, aujourd'hui, que je ne peux pas acheter parce que je n'ai pas assez de doublons SR. Est-ce que vous avez des Farmers PVE ? Est-ce que vous avez Hauser ? Par exemple, moi, je n'ai pas Hauser. Donc, je n'ai pas Hauser, je n'ai pas Jericho. Ça devient un petit peu compliqué. Si vous n'avez pas de Farmers PVE, ça peut être une optique. Mais, qu'est-ce qui nous attend dans le futur ? C'est là où c'est compliqué parce que personne ne le sait. Est-ce que la prochaine bannière, c'est Gauser ? Est-ce que la prochaine bannière, c'est Elbram Rouge ? Par exemple, Elbram Rouge, qui est très fort en PVP, moins pour le PVE, mais qui a des utilités un petit peu comme le King Bleu, donc qui est utilisable assez souvent. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, imagine, c'est Elbram Rouge qui arrive la semaine prochaine. Et donc, ce bann-là, il disparaît et il arrive dans le Coin Shop en promo. Parce que, vous voyez, la promo, elle s'arrête dans 6 jours. Je ne peux pas vous le dire, moi. Parce que je vous aurais bien dit, faites du pool sur le Elbram Rouge. Si tu chopes le Elbram Rouge, tu es content. Si tu as des doublons, achète le bann. Comme ça, tu as tout pool sur la bannière de Elbram et tu as Elbram et après, tu achètes le bann avec les doublons. Imagine, c'est Gauzer Rouge. Pool sur Gauzer, clairement. Imagine, tu chopes Gauzer et en plus, après, derrière, tu as assez de pièces pour choper le bann. Tu as les deux. Maintenant, imagine, tu pool sur le bann. Tu chopes le bann. Tant mieux. Tu chopes des doublons, tu as des pièces. Mais rien nous dit que, du coup, Gauzer va arriver dans le Coin Shop. Ça se trouve, il va également arriver en premier lieu sur une bannière. Il y a de grandes chances qu'ils fassent la même chose et donc Gauzer risque d'arriver sur une bannière invocable avant, on l'espère, apparaître sur le Coin Shop. Ça devient difficile, les amis. Donc là, il va falloir faire votre choix par vous-même parce que je ne vais pas vous influencer. C'est très compliqué. Ça va dépendre du compte de chacun. Je sais que dans les commentaires, vous allez me dire « Eh, moi, mon compte, j'ai mes Yodas bleus, mes Yodas moins bleus. Qu'est-ce que je fais ? » Eh ben, il faut raisonner. Il faut raisonner. Je vous ai donné des points positifs. Est-ce que vous avez besoin du personnage ? Est-ce que vous voulez tout de suite aller faire des... Ce bannière, là, il est très bon en duo PVP avec Gauzer. Il n'y a pas de Gauzer à l'heure actuelle. Donc, est-ce que tu en as besoin maintenant ? Si tu n'as pas de Farmer, ça peut être une optique. Tu peux déjà l'équiper. Tu peux déjà en faire des choses. Ça dépend. Est-ce que tu vises le top PVP ? Si tu vises le top PVP, ce personnage-là, à l'heure actuelle, le temps qu'il y ait d'autres alternatives, c'est sûrement un des personnages qui va te permettre de grimper des échelons plus facilement. Donc, ça dépend de ton optique de jeu. Tu t'en fous du PVP, tu as peut-être moins besoin de ce ban. Même si le PVP, c'est utile pour les gemmes toutes les semaines. N'oublie pas de vous inscrire. Donc, voilà. Chacun va devoir y réfléchir. Moi, j'y réfléchis un petit peu par moi-même et du coup, je vais vous faire une petite vidéo en vocation et je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. À la prochaine. Portez vous bien et prenez soin de vous. Bye.